Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner la maison de vos rêves. Nous allons utiliser un modèle ou une inspiration sur un site que je vais vous montrer juste après. Et ensuite, nous allons partir de la base des fondations, des murs, des menuiseries, de la déco, de la peinture, de tout l'aménagement d'une maison pour vous aider à faire comme moi, créer vos propres plans vous-même ou créer une idée des plans de la maison que vous souhaitez pour l'amener à un constructeur et partir d'une base que vous aurez sélectionnée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Ok, let's go, vous voyez mon écran, on est devant Pinterest. Alors, on commence l'épisode avec la sélection d'une maison. Donc ce que j'ai fait, moi j'avais envie de faire un petit style bali là pour vous montrer, pour vous donner bien envie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reproduire cette maison. Donc vous voyez, je n'ai pas de plan, on a juste une base. On va essayer de reproduire, alors peut-être pas l'identique, mais avec ce qu'on pourra faire avec le logiciel Cosicasa. Et ça sera notre exemple pour toute la série d'épisodes, fondations, murs, menuiseries, etc. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le logiciel, je vais repartir sur Google. Donc normalement, vous voyez bien mon écran. Tac, je l'appuie bien en grand. J'étais en train de chercher les plans pour vous tout à l'heure. Vous tapez Cosicasa. Ensuite, vous allez sur le premier lien. Et vous, vous connectez. Donc moi, je suis déjà connecté. Et vous allez trouver la partie plan. Donc je me mets sur la partie plan. Alors attendez, ne bougez pas. Tac, 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 tac. On va faire, voilà, c'est dans plan, mes plans. Si vous voulez, je vais vous montrer, avant de commencer la série, pour lancer la série. Donc de toute façon, on va commencer par les fondations. Donc c'est un épisode qui sera plutôt rapide. Je vais vous montrer l'exemple d'un plan que j'ai fait, pour commencer. Et là, on va l'ouvrir. Comme ça, vous verrez ce qui est réalisable. Et ce que j'ai pu faire, du coup, pour l'exemple que je disais. J'ai fait une maison container. Bardage, etc. Pareil, je suis parti d'un exemple. Hop, on passe l'intro. Je suis parti d'un exemple. Une maison container. Et regardez ce que j'ai réalisé. Donc hop, on va se mettre comme ça. On va fermer ça. On va se mettre avec la toiture. Tac, on va baisser, zoomer. Tac, et voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est fait une petite maison container. J'ai mis des petits exemples. Vous voyez, c'est plutôt stylé. Voilà. J'ai mis des petits panneaux solaires en haut. Le chauffe-eau solaire, parce que nous, on est à l'île de la Réunion. Donc il y a le chauffe-eau solaire. Quelques plantes. Donc on se met en mode visite. Et vous pouvez voir que c'est vraiment top. Je m'approche. Voilà. Donc j'ai fait menuiserie. Je n'ai pas tout décoré. C'était juste pour me faire des plants de base. Nous, on voulait une petite piscine. Un petit bain nordique avec le poêle. Voilà. Et j'ai mis une belle fougère. Et puis c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc pour l'exemple, c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on peut faire un truc plutôt sympa avec Cosicasa. Et même, on peut faire encore mieux. Et je pense qu'on va essayer de faire mieux avec la suite. Donc vous l'aurez compris. Vous avez juste à aller dans les plants. Et de faire nouveaux plants. Voilà. Donc là, moi c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans plants. Donc là, normalement en haut. C'était en haut pour vous. Là, juste en haut. Hop, on va revenir. Comme ça, vous aurez tout, tout, tout. Le but, c'est que vous ayez tout. Ah, ok. Voilà. Donc quand vous êtes allé sur plants, mes plants. Vous allez créer un nouveau plan. Et moi, le nouveau plan, il est déjà ouvert ici. Donc c'est parti. Le but, c'est de faire la petite maison Bali. Donc Bali Texture, si vous voyez la vidéo, vous êtes tagué. Et on vous voit. Merci pour la photo. On va essayer de reproduire une maison magnifique de Bali. Voilà. Et on est parti. Donc, on est sur le début du plan. Le but ici, donc je vous présente rapidement les outils que j'ai fait juste avant. Vous avez construire, donc toute la partie construction, porte, fenêtre, escalier, verrière. Aménager. Donc là, ça sera la partie dans un second temps, meubles, salle de bain, dressing, etc. Décorer, pareil. Donc ça, ça sera en deuxième étape, je pense. Et je l'ai dit dans l'intro fondation, mais j'ai fait des petits tests avant pour que ça soit fluide. On va faire mur, fondation et menuiserie, si on peut, pour essayer de vous faire des épisodes pas trop longs et assez condensés. Vous pouvez suivre et faire des pauses à chaque fois pour faire exactement comme moi. Ou reproduire la même chose pour votre maison. Donc on est parti. On est parti. On veut d'abord un terrain. Limite de terrain. Donc là, on y va. Pas obligé de faire les mesures précises. Là, vous voyez, j'y vais barbare. Ce qu'on peut faire après, c'est qu'on peut l'élargir. Augmenter les mètres carrés. Alors, on va essayer de se faire un terrain en long, comme sur la photo. Je vais essayer de faire un terrain d'à peu près, je ne sais pas, 200 mètres carrés. On va pouvoir augmenter encore. Si je fais 200 mètres carrés, je pense que 200 mètres carrés, ça se trouve. On va regarder. On va augmenter. Vous avez vu, c'est simple. J'ai cliqué sur les points. 5, 6, 7 mètres. On va mettre à peu près... Hop. Après, ce que vous pouvez faire, c'est ça. On va mettre à peu près 10. Non, pas 10 centimètres. 1000. Voilà. OK. Et on va... On a fait 1000 et on va augmenter. On va faire ça en... On va mettre 1600. 1600. On a 160 mètres carrés. C'est pas mal. On va augmenter encore. On va garder 10 mètres de long. Allez, on va augmenter encore. On va passer à 25. Voilà. Donc là, on a à peu près 250 mètres carrés. Sur Cosicasa, il faut naviguer comme ça. Vous avez le mode 3D, le mode 2D et le mode visite. Voilà. Ça, vous verrez, je vais l'utiliser souvent, les trois modes. Donc là, voilà. Voilà, on a notre terrain de 250 mètres carrés. Je ne sais pas si je l'élargis un peu plus. J'ai 10 mètres de long. On va voir. Je vais lui mettre maintenant un peu plus. Comme ça, on sera tranquille. Et voilà. Donc la partie terrain, c'est OK. On verra là tout ce qui est aménagement autour, extérieur. Après, là, on est dans l'épisode. On construit la maison. Et on fait fondation, etc. Pour voir la base du projet. Alors, le but après avoir créé le terrain, il faut qu'on crée normalement des fondations. Donc nous, dans l'optique de... Là, je mets cette maison-là. On a pris cette maison-là comme exemple. Voilà. Et surtout, on remercie Balitecture. Crédit, crédit. Donc s'il voit la vidéo, s'il voyait la vidéo. Voilà. On va se servir de cette base pour recréer aussi notre modèle et créer cette maison. Et j'ai pris cette belle maison pour essayer de faire un projet. Le même projet pour vous. Je disais, le but, c'est de créer ça. Et si on voit un peu l'aménagement intérieur de la maison, on peut voir qu'il y a un... Comment ça s'appelle ? Un salon. Je vous cherche ça. Voilà. Un salon dans le sous-sol. Donc ce qu'on va faire, je vais créer un premier sous-sol. Donc ça, c'est la base que j'ai prise avant pour faire des tests. C'est plutôt celui-là. Voilà. Donc on va créer un sous-sol. Pour faire les étages et les sous-sols, c'est ici, toujours dans étage. Donc on ajoute un étage. On va ajouter un sous-sol en dessous. Et là, on ne va pas le faire très grand parce que ça sera pour faire la hauteur... Pardon si je m'exprime mal. La hauteur du salon enfoncé. Donc là, on va mettre 50 pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous réglez, ça se met ici. Donc là, il m'a totalement envoyé à Paris. Je ne sais pas pourquoi. Où est mon terrain ? Ok, sous-sol. Rêve-chaussée. Voilà, il est là. Ok. Donc là, le sous-sol est bon. On en reviendra dans un second temps quand il sera créé. On va ensuite créer le premier étage qui nous servira de base pour faire la mezzanine. Donc le premier étage, la hauteur sous plafond, je mets 7 mètres. Et vous allez comprendre pourquoi après. Parce que quand on va créer la toiture, c'est important de mettre une belle hauteur sous plafond. J'ai fait des tests avant justement pour que vous compreniez bien comment on crée une toiture et comment on cherche ça. Donc 7 mètres, ça sera du fêtage au début de l'étage. On est parti. Là, c'est pareil. Il n'y a rien pour l'instant. Il me met au premier étage. Mais c'est normal. Voilà, notre petit terrain. Une fois que c'est fait, les étages sont faits. C'est prêt pour la suite. Dans la présentation des outils, je continue. Mais vous pouvez mesurer là si vous voulez. Avec un petit outil mesuré. Voilà, il vous donne la distance. Et après, c'est la partie mètre carré. On peut sauvegarder le plan. Ajouter et gérer un plan de référence. Vous pouvez rajouter un plan de base que vous avez. Et le calquer dessus et recopier. Et ça va plus vite aussi. Mais moi, je voulais tout faire de A à Z. Voilà. Et là, activer la transparence, désactiver. Et le reste, on verra plus tard. Voilà pour la partie terrain. Mesure et créer les étages. Donc, si vous voulez modifier, vous revenez dans paramètres des étages. Et ici, vous modifiez la hauteur à votre guise. Voilà. Maintenant, on va construire des murs. Donc, moi, comme j'ai dit, il y a un sous-sol. Mais il va se faire tout seul au moment où je vais construire les murs. D'abord, les murs. On est parti. Alors. Alors, alors. On va essayer de se garder. La partie arrière. La partie arrière. On va mesurer. On va essayer de se garder à peu près. Là, j'ai. 8. On va faire un même un peu plus. On va essayer de se garder. Ok. Donc là, on a 150 m² sur l'avant. Donc, j'ai essayé de me garder 150 m² sur l'avant. On peut même faire un peu moins. 150 m². C'est pas. Ouais. Bon, là, je suis quasiment à la moitié. Ça va être mon repère, on va dire. Celui-là. Ok. 150 m². C'est à peu près là. Ok, ça marche. Bon, allez, pop, let's go. De toute façon, on peut tout modifier. Vous inquiétez pas. C'est hyper simple. Donc, à partir de là, on va créer notre première cloison. On va mettre 8 mètres, 9 mètres. Allez, hop. C'est parti. On va se faire du 10 mètres à peu près. Alors, vous voyez, à chaque fois, je fais à peu près. Alors, je disais. Pardon, parce que je me concentre en même temps. Je fais à peu près. Et après, j'ajuste. Donc là, on va faire du 9 mètres. On va faire du 11. 100. Voilà. Et normalement, tout est ajusté. Voilà. 8,40. Là, on peut aller faire un petit tour en 3D, voir ce que ça donne déjà. Voilà. Donc ça, ça sera notre base. Derrière, est-ce que je suis un peu proche ? Je pense que je devrais plus ramener ça ici. Et ramener ça ici. À peu près. 10, on repasse en 11. On sent. Voilà. Comme ça, on est à peu près bien calé au niveau du terrain. On pourra faire des trucs sur le côté. Faire l'aller et tout ça derrière. Plus tard. Alors, les murs sont créés. Ce qu'il nous faut. On va aller régler la hauteur sous plafond. Dans un premier temps du rez-de-chaussée. Et j'ai mis à 2,50 mètres. Mais on va l'augmenter. Parce que sur les maisons type Bali. Comme on peut voir ici. C'est vachement plus haut. Et c'est plus haut qu'un être humain. Donc, hop. Ça, c'est la base que j'avais faite tout à l'heure. Là, on va se mettre du 3 mètres. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Et voilà. Ensuite. À l'étage. Hop. On passe à l'étage. Qu'est-ce qu'il me fait ? Je ne suis pas à l'étage. Si. Ok. Alors, vous avez vu. Là, je me suis trompé. Je vous ai fait créer les étages avant. Mais ce n'est pas très bien de faire ça. Donc. Ce qu'on va faire. C'est que l'étage. Hop. Je vais l'enlever. Je vais confirmer. Repasser. Sur le rez-de-chaussée. Et là. Je vais recréer un étage. On. 7 mètres. Et hop. On duplique. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait. Là, j'ai créé l'étage avant. Ce qui est bien dans le tuto. C'est que vous allez voir toutes les erreurs que je fais. Donc, ça va vous servir. Et moi, c'est pareil. Je tâtonne. Et je cherche des fois les outils. Etc. C'est normal. Le logiciel, je le connais bien. Mais quand on construit. On s'adapte un peu au logiciel. Donc, je disais. Il faut créer les étages après. Parce que comme ça. Il vous duplique les murs. Et ça permet de direct voir les étages. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc là, mon étage est calé. Ensuite, la base est faite. Terrain, mur et étage. Sous-sol aussi. Et ça, on verra tout à l'heure le sous-sol. Maintenant, on va passer à la partie toiture. Alors, suivez bien et restez bien attentifs à cet état. Parce que c'est hyper important. La toiture, c'est un peu galère à paramétrer. Mais vous verrez. Je vais tout vous expliquer. Donc, pour la toiture. Vous allez dans l'onglet. Toiture et comble. Alors, soit vous faites un toit plat. Vous allez dans le toit plat. Soit un toit en pente. Toit en pente. Soit les ouvertures de toit. Et ça, pareil, on verra après. Donc, nous, on veut créer un toit en pente. L'exemple, il est là. Toit en pente qui est à peu près, je dirais, 45 degrés. On va essayer de faire un toit comme ça. Donc, on en est là. Pour faire la toiture. Donc là, je vais l'enlever pour vous expliquer. Il faut créer des zones. Et il vous sélectionne les pièces qui ont été mises sur votre plan. Donc là, vérifiez bien que vous êtes au premier étage. Créer une zone en cliquant sur plus. Pareil. Donc là, vous pouvez cliquer sur la zone. Et vous l'ajoutez. Et ça passe en rouge. Voilà. Après, si vous avez plusieurs toits, plusieurs pentes à créer. Vous sélectionnez les zones. Et comme ça, vous faites des toits. Ensuite, comble perdue. Nous, on choisit de faire des rampants. Alors, les rampants, c'est ce qu'il y a sous le toit. Et les combles perdues, et bien, ça sera ce qui sera perdu. C'est bien écrit. Et vous le voyez sur le schéma ici. Il vous explique. C'est ça qui est bien. Vous choisissez ça pour relier vos deux toits. Alors, je vais vous faire un exemple. Là, on voit bien sur le côté que si je m'arrête là, il va y avoir un bout de plafond. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un toit vraiment en pente. Donc, je vais vous montrer en 3D ce que ça donne. Ça donne ça. Ah, c'est pas trop ce qu'on veut. On va se mettre à l'étage. C'est pas trop ce qu'on veut en haut. On voit bien là, en haut, que c'est plat. Nous, on veut que ça soit vraiment un toit en pente. Donc, on repart dans la voiture et comble. Toit en pente. Tac. On est dedans. Rampant. On sélectionne. Et on revient. Donc là, maintenant, on a notre toit en pente. Ce qu'il faut faire ici, on va pareil vérifier la hauteur. Ici, vous voyez, là, on a la hauteur qui est pas mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, il a calqué, à la hauteur sous plafond, normalement, si on va dedans, 2 des 7 mètres que je lui ai demandé. Voilà. Donc là, on a bien notre toit pointu. Donc, sous rampe. Et on peut aller continuer à paramétrer le toit. Donc là, à chaque fois, Kozykaza, je sais pas pourquoi, mais il nous quitte. Donc, petite amélioration à faire. Une fois que le toit est fait, on va paramétrer les débords. Là, au niveau des rampants, je vais cliquer pour vous montrer. Mais il m'a bien laissé la hauteur sous plafond de 100. J'ai laissé un sous-bassement de 100. Donc, sous-bassement, c'est ce qu'il y a sur la petite partie que je vais vous montrer après. Et là, on paramètre les débords. Donc, ce qui est top, c'est qu'en tirant, vous paramétrez vos débords. Donc, ça fait hyper joli de mettre des beaux débords. On le voit sur le design de Bali, qui est là. Qu'il y a des beaux débords de toit. Voilà. Let's go. On continue. Tac. Maintenant, on peut aller voir ce que ça donne. 3D. Là, on est plutôt pas mal. On a le toit qui est fait. Vous avez vu, c'est plutôt simple. Par contre, moi, je me suis galéré avant. J'ai fait des tests. Je vous le dis. Là, j'ai essayé de paramétrer avant pour bien comprendre. Mais je me suis fait plein de tests de toit, etc. Si vous jouez dans les paramètres, vous allez pouvoir voir directement qu'est-ce que vous pouvez régler. Typiquement, je vais vous faire un exemple. Là, si je bouge les sous-bassements que vous voyez, je vais passer ça à 2 mètres. Vous allez voir la différence du toit. Là, ça a bougé. Et hop. Voilà. Ça m'a clairement monté le sous-bassement. Ici. Et moi, je trouve que ça fait plus joli en 1 mètre, voire même 1 mètre 20. Donc, on va le repasser en 1 mètre, voire 1 mètre 20. Je me suis fait même un exemple ici. Ici, sur mon deuxième schéma. Qu'on va aller voir ensemble. Hop. Hop. Rampant. Là, je suis rez-de-chaussée. Premier étage. Toiture. Pente. Rampant. Voilà. Comme ça. Moi, j'avais même mis 1 mètre 50. Vous voyez ? Donc là, on va remettre pareil. On va remettre 1 mètre 50. Hop. Alors, on reclique sur le bouton. On choisit 150. Et on est bon. Alors, petit aparté ici. Là où il y a ma souris, il y a écrit 7 mètres. Si vous paramétrez pas bien votre étage et que vous mettez 3 mètres, vous ne pourrez pas modifier les 7 mètres. En gros, je m'explique. Vous allez venir ici. Si les 7 mètres ici ne sont pas paramétrés, vous ne pourrez pas mettre 7 mètres. Donc, au niveau du toit, après, vous serez bloqué et vous ne pourrez pas régler le toit comme vous voulez. Donc, mettez bien une bonne hauteur sous plafond. Après, vous réglez. Et de toute façon, vous revenez dans vos réglages pour avoir la hauteur que vous voulez. Donc là, je trouve qu'on est pas mal. 7 mètres à 1,50 mètres de sous-bassement. On va même augmenter un peu le débord de toit. Et même si ça ne nous plaît pas, on pourra revenir dessus. Ok. Donc là, on a le toit en A. Voilà. Le débord à l'avant, qui est plutôt sympa. Et là, on a une bonne base pour commencer. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, on allait faire les murs, le toit. Donc, on est pas mal. Et là, on va s'occuper de la mezzanine. Vous allez voir comment on crée une mezzanine. Et voilà. Donc, on est parti. On se remet en 2D. On va pas se mettre sur le toit. On va se mettre sur... On va aller dans escalier. Donc, on va créer la mezzanine. Donc là, je suis bien au premier étage. Ok, c'est bon. Alors, pour créer une mezzanine, il faut aller dans escalier. Droit. Et créer une trémie. Donc là, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas. Donc, chaque chose que vous faites, vous pourrez modifier les paramètres après. Donc, pour créer la trémie, c'est très simple. Vous cliquez de bord à bord. Et hop, la trémie, elle est créée. Donc, moi, elle est créée du mauvais côté. Je veux qu'elle soit côté salon. Donc, on recommence. Trémie. Et je veux qu'elle soit de ce côté. Donc là, elle est créée. C'est top. On va la bouger. Et là, on va aller mettre carré. On va mettre à peu près un mois d'expérience. Je sais qu'en haut, ça sera la chambre. J'ai vu sur le plan que 30 mètres carrés, c'est vraiment bien pour une chambre. Donc, on va se mettre sur 30 mètres carrés. Donc là, la trémie est créée. Et pour voir le résultat, on se met en 3D. On se met en mode visite. Et là, vous pouvez voir que j'ai créé la mezzanine. Avec la hauteur sous plafond et les rampants. Vous avez vu, c'est plutôt simple. Si je vais trop vite, vous pouvez faire pause. Arrêtez. Donc, je réexplique en cas que j'ai su aller trop vite pour la trémie. Hop. Vous la refaites deux fois. Comme ça, vous pourrez faire pause. Et recommencer. Donc là, on va dans escalier. Escalier droit. Trémie. Et là, vous prenez le petit curseur. Pareil, vous pouvez zoomer pour être encore plus précis. Vous mettez à peu près à l'endroit où vous voulez. Vous cliquez. Et vous glissez jusqu'à être à 30 mètres carrés à peu près. On va essayer d'être un peu précis. Alors, vous voyez, pour être précis. Vous zoomer. Et là, je suis pile à 30 mètres carrés. Voilà pour la mezzanine. Et ensuite, la mezzanine, c'est OK. On mettra l'escalier après. On va d'abord s'occuper de toutes les menuiseries. Et je pense que pour cette première partie, on est pas mal. Mur, mezzanine et toiture. Je pense que ça fera un petit épisode. Mais je pense qu'il faut rester sur des bases d'épisodes comme ça. Ça vous permettra de switcher d'épisodes. De commencer par la base et la structure. Et dans le deuxième épisode, on va s'occuper des menuiseries. Et du reste. Et vous verrez, de toute façon, je vous expliquerai tout ça. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Pour la suite, pour les épisodes sur Cosicasa, on fabrique une maison type Bali. Avec le plan de balitecture. Voilà. Et on en est à la toiture et à la partie mezzanine. Voilà, voilà. Pour le premier épisode, je vous remercie. J'espère que ça vous plaira. Que cette construction de maison. Je suis un peu fatigué. Je suis désolé. Mais je vous fais quand même les petits épisodes. Ça se sentira. Donc, on ne peut pas être tout le temps parfait. Voilà. Et puis, je vous dis à plus pour un prochain tuto. Et à la semaine prochaine pour un prochain tuto sur Cosicasa. Pour l'épisode 2 sur la maison type Bali. Ciao. Ciao. Ciao.